Bon et bien écoutez, bonjour, bienvenue à toutes et tous, on est ravis et agréablement surpris de vous voir si nombreux ce matin de bonheur un samedi. Merci d'être venu sous ce chapiteau qui jusqu'à ce soir et depuis jeudi est consacré donc à l'échange, au témoignage. L'idée c'est de vous aider à y voir plus clair pour ensuite aller plus loin dans les allées du Carrefour pour prendre vraiment toutes les informations et répondre à toutes vos questions. On est au cœur de la 8e édition du Carrefour de l'Orientation des métiers et de l'entreprise organisée par l'agglomération du Choletay et cet événement permet vraiment d'éclaircir vos idées. Si vous avez choisi d'assister à cette table ronde consacrée aux métiers de la petite enfance, on peut supposer que la phrase « j'aimerais travailler auprès des enfants » a un sens ou en tout cas une résonance particulière pour vous. Sauf que finalement derrière ces quelques mots, derrière cette phrase, se cache, et vous le savez aussi certainement, une diversité de métiers, de diplômes mais aussi évidemment une diversité de compétences. Connaissez-vous bien les métiers de la petite enfance ? On a la chance ce matin d'accueillir des témoins qui incarnent 4 métiers bien spécifiques et puis on a une personne qui représente une façon d'y accéder. J'ai donc le plaisir de vous présenter. Alors on va faire dans l'ordre chronologique de la vie avec une sage-femme d'abord, qui est représentée ce matin par Marie-Laure Pichot. Je vous la présenterai. Bonjour Marie-Laure, bienvenue. Ensuite, dans l'ordre, on peut citer le métier de puéricultrice et ce matin, il est incarné par Céline, Céline Moreau. Ensuite, on va poursuivre, prendre le chemin de l'école avec le métier d'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. C'est Catherine, pas matériel, mais ça en fait partie, Catherine Devis. Et puis, nous allons rester à l'école, en grande section en particulier, avec le métier de professeur des écoles. Et c'est Florence Dabin qui est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Florence. Florence, une autre. Florence Cholo est à mes côtés. Elle est formatrice à Jeanne Delannoux et elle nous apportera un autre regard, celui de celle qui intervient dans la formation, dans le cadre notamment du CAP Petite Enfance. Ça ne permet pas de former à tous ces métiers-là, mais en tout cas, c'est une partie. Le premier constat, c'est que finalement, je le dis comme un clin d'œil, mais ces métiers ne sont pas encore très masculins. Vous pouvez le voir. Ça va peut-être changer. En tout cas, c'est certainement à souhaiter. Marie-Laure Pichot, on va commencer au début avec ce métier fascinant qui n'a pas sa conjugaison au masculin. On ne dit pas un sage homme, mais peut-être que ça changera. 2% d'hommes actuellement parmi toutes les sages-femmes. C'est effectivement un métier qui commence à se masculiniser. On parle de maïoticiens. Oui, c'est ça. Sage-femmes hommes, puisque maïoticiens, on ne sait pas ce que c'est. Sage-femmes hommes. Très bien. Alors vous êtes donc responsable du pôle maternité à la Polyclinique du Parc. Depuis quand vous exercez ce métier et surtout pourquoi vous l'avez choisi au départ ? Alors j'exerce ce fabuleux métier de sage-femme depuis bientôt 35 ans. Après mon école de sage-femme, j'ai travaillé pendant 30 ans en salle de naissance, accompagner les mamans à mettre leur bébé au monde. Et puis au bout de 30 ans, j'ai voulu évoluer dans mon métier. J'ai fait des études en formation continue pour pouvoir être responsable. Et donc aujourd'hui, après avoir été responsable du service des salles de naissance à la Polyclinique du Parc, maintenant je suis responsable du pôle maternité pour pouvoir mettre au profit toute mon expérience de sage-femme auprès des mamans, pour les équipes, des projets pour la maternité. Alors entre, vous dites fabuleux métier, on suppose que c'était un vrai choix, c'était une envie que vous aviez certainement depuis le début. Entre ce que vous aviez rêvé, ce que vous avez connu au cours de votre carrière, quel est aujourd'hui votre regard sur les bons et puis peut-être les côtés qu'il faut connaître moins agréables, en tout cas les contraintes peut-être de ce métier ou les choses à savoir avant de se lancer ? Alors j'ai toujours voulu faire sage-femme parce que j'ai entendu ma maman qui a fait une complication à l'accouchement, c'est la sage-femme qui m'a sauvée. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, je me suis dit je vais réparer. Donc j'ai rien rêvé, j'ai rien, voilà, j'ai foncé. Et je suis arrivée dans ce métier qu'on fait avec ses tripes, qu'on fait par passion, parce que c'est pas un métier où on gagne de l'argent. C'est vraiment un métier de passion, de relation humaine et un métier avec une énorme responsabilité. Mais c'est ça qui fait l'attrait, c'est quand on est auprès des mamans pour accoucher, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc effectivement, il faut être toujours prêt à affronter l'urgence. Mais à côté de ça, on est dans un moment très très fort de la vie d'une famille. On fait partie de leur vie, parce que je crois qu'on reste toujours dans leur mémoire. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Donc il faut savoir faire face à l'urgence. Il faut savoir être très diplomate, cette relation rassurée, et puis faire face à l'urgence. Oui, il y a quand même un aspect technique et des situations qui peuvent ne pas toujours être... Voilà, des situations difficiles. Donc on est toujours, voilà, on a notre technique, notre théorie, et toujours en train de peser le pour et le contre, de faire des choix, de faire des priorités pour pouvoir trouver le moment où tout va mal. Puisque la sage-femme est une profession médicale où on a le droit de faire tout ce qui est normal. Et on doit passer le relais à un médecin lorsque quelque chose ne va pas bien. Donc il faut qu'on connaisse effectivement tout cela. Donc c'est tout ce côté passionnant du métier. Alors effectivement, il y a des contraintes, mais quel est le métier qui n'a pas de contraintes ? On a des horaires décalés, on travaille le nuit, la jour, parce que ces bébés, ils frappent à la porte à n'importe quel jour de l'année. Je crois qu'il y a des choses pires que de mettre un bébé au monde le jour de Noël. Donc puis ça a des bons côtés de travailler en décalé. Voilà. On est aussi face à l'urgence, il faut être capable de supporter tout ce côté physique, de travailler la nuit. Il y a de la charge de travail, on ne mange pas à l'heure fixe. Quand on est de garde, on mange quand on peut manger. Nerveusement aussi, parce que voilà, il faut faire face à tous ces moments difficiles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même des grands moments de joie, c'est très très fort. Donc c'est quand même un métier passion. Merci beaucoup déjà Marie-Laure. On reviendra certainement sur votre métier en fonction des questions qui se poseront. Alors après la maternité, quelques mois, quelques mois après, on frappe souvent à la porte des crèches ou des haltes garderies. En passant d'abord, parce que c'est la règle, par la porte du service Petite Enfance de la Ville de Cholet. Et Céline Moreau, donc vous êtes, je le disais tout à l'heure, puéricultrice, mais aussi la coordinatrice de ce service. Et ce métier de puéricultrice, on peut l'exercer certes dans des crèches ou des haltes garderies, mais pas seulement. On peut l'exercer de plein de façons et dans différents endroits et on ne le sait pas forcément. Oui, alors différents environnements, j'allais dire, ça peut être tout juste après l'accouchement. où malheureusement, l'enfant a besoin de soins et du coup, on prend le relais. Donc les puéricultrices, elles exercent à l'hôpital. Alors ça peut être après la naissance, ça peut être aussi un enfant malade, la pédiatrie, une pédiatrie un peu plus spécialisée si besoin. Après, elle peut exercer en structure d'enfance, petite enfance. Heureusement, l'enfant a récupéré, va bien. Et du coup, on l'accueille. Donc je suis passée aussi par le poste de directrice de crèche. Alors là, du coup, le métier de puéricultrice, on oublie un peu plus la proximité avec l'enfant, puisqu'on va plus être là pour accompagner le parent dans son choix, dans le mode de garde qu'il va vouloir pour son enfant. Et puis, on va accompagner les équipes, on va encadrer pour proposer un projet pour que l'enfant puisse passer ses journées en structure d'accueil, crèche, halte-garderie, jardin d'enfant. Et puis, qu'il puisse s'épanouir, se développer dans un environnement qui est tout à fait adapté. Un troisième lieu où on peut également exercer, c'est en protection maternelle et infantile. C'est un service du département où on accompagne l'enfant, la famille, dans les premières années, là aussi, en fonction des besoins. Des familles socialement un peu plus défavorisées ou bien des parents qui ont besoin aussi, après un retour à la maison, après la naissance, parfois, on a besoin de conseils en tant que jeune parent. Eh bien, la puéricultrice, elle peut être là aussi pour ça. Donc, un environnement finalement très diversifié. Oui. Par rapport aux compétences nécessaires pour être une bonne puéricultrice, Alors, rappelons qu'il faut être infirmière. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. On va faire la distinction. C'est l'infirmière spécialisée chez l'enfant. Alors, au niveau du parcours, il faut rentrer à l'école d'infirmière, faire la formation qui dure un petit peu plus de trois ans. Puis ensuite, il y a deux options. Soit vous enchaînez avec la formation de puéricultrice, qui aujourd'hui est d'une année. Il faut repasser un concours et puis rentrer en formation. Ou bien, travailler, comme j'ai pu faire. Et j'encourage un peu à travailler entre les deux. Parce que du coup, on rentre en formation de puéricultrice en identifiant vraiment ce qu'on vient y chercher. Et c'est important. Ça fait une formation professionnelle. On peut alors orienter son parcours de stage en fonction de ce qu'on a envie d'y découvrir. Et notamment, puisque les études d'infirmière sont vraiment axées quand même plus hôpital, la formation de puéricultrice, elle peut permettre de découvrir tout ce qui est environnement extra-hospitalier. Les crèches, l'APMI, d'autres environnements. S'il y avait des aspects plus... Alors, des bons côtés et puis peut-être aussi, ce qu'il faut savoir, les côtés un peu plus délicats de ce métier-là. Délicats parce que mauvais, j'ai eu du mal à en trouver. Je rejoins un petit peu la collègue sage-femme où finalement, peut-être les horaires. Et encore, parce que quand on aime ce qu'on fait, c'est pas gênant. Ce qui est surtout important d'avoir en tête, c'est un métier de relation. Relation parce qu'on va être en relation avec l'enfant, tout d'abord. Même tout petit, il a besoin de relation, cet enfant. Les parents, c'est un côté où, tout à l'heure, si on me pose la question, quelle était votre envie pour rentrer dans cette formation-là ? J'avais pas forcément identifié le parent. Quand on est jeune, on se dit, l'enfant, c'est beau, c'est super. Mais en fait, on passe beaucoup de temps aussi avec la famille. Quand on accueille un enfant, on accueille aussi sa famille. L'équipe, du coup, parce que c'est un métier, quel que soit le lieu où on l'exerce, on travaille avec des collègues, des collègues d'environnement professionnel différents. Si c'est à l'hôpital, ça va être le corps médical, ça va être les collègues auxiliaires de périculture. Lorsque c'est en structure d'accueil, on va travailler avec les collègues éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de périculture, psychologues, médecins, et j'en oublie sûrement. Donc, aimer, travailler avec les autres, aimer la relation, la communication, ça me semble incontournable. Et puis après, de la rigueur, parce que là aussi, que ce soit les soins techniques à l'hôpital ou l'encadrement d'une équipe, voilà, il y en a sûrement d'autres. Non, mais en tout cas, on entend qu'il y a du très positif et pas beaucoup d'aspects négatifs. J'ai du mal à en trouver, il y en a peut-être, mais après, c'est aussi la lecture que chacun en a, mais quand on aime son métier... Bon, c'est super. Alors après la crèche, l'assistante maternelle, si on a fait ce choix-là, eh bien, on prend logiquement le chemin de l'école avec les enfants qui y rencontrent souvent, avant les maîtres et maîtresses, ou plutôt professeurs des écoles, pour employer le bon terme, eh bien, ils y rencontrent souvent les ADSEM. Donc, Catherine Devis, vous êtes ADSEM à l'école de La Fontaine. Donc, j'ai réexpliqué ce que signifie ce sigle, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Depuis combien de temps ? Et puis, est-ce qu'on peut rappeler, c'est quoi être ADSEM ? Alors, je suis ADSEM depuis 24 ans, deux ans dans l'école actuelle. ADSEM, pour moi, c'est d'abord l'accompagnement de l'enfant sur sa journée scolaire. C'est-à-dire qu'on se considère un peu comme le référent, comme la personne qui est là. si l'enfant a un petit coup de blouse dans la journée, l'adulte qui se sent, entre guillemets, avec un devoir maternant dans l'école. Oui, ça concerne uniquement la partie école maternelle. Voilà. Et, continuez. Voilà. Donc, notre métier aussi consiste à assister l'enseignant. Donc, le code pédagogique concerne l'enseignant. Nous, nous sommes là pour la préparation des ateliers, pour la réalisation aussi, puisque nous assistons l'enseignant sur ce temps d'atelier. Et ensuite, nous... Ensuite, la journée se... Une journée bien remplie, parce qu'à vous écouter comme ça, on se dit, bon, ça a l'air cool, mais en fait, c'est un métier où vous n'arrêtez jamais. Voilà, tout s'enchaîne. Donc, après ce moment d'atelier avec les enseignants, nous avons en charge le temps qui s'appelle Pause Méridienne. Oui. Donc là, les enfants sont pris en charge et par la restauration, l'équipe de restauration, et par les adcems au niveau de l'animation. Ensuite, tout s'enchaîne. Après la Pause Méridienne, soit les plus petits sont en sieste, donc on est là aussi pour le moment rassurant du coucher, ou pour accompagner les plus grands, les plus grands qui n'ont que 5-6 ans, en fait. Donc, sur un temps de récréation. Ensuite, la journée se prolonge par un nouvel atelier auprès de l'enseignant, donc là où nous pouvons également assister, ou un temps qui nous est octroyé pour faire de la préparation. Donc là, c'est à l'ATSEM de s'organiser pour faire en sorte que les ateliers soient prévus en temps pour l'enseignante. C'est un métier où il faut être énormément organisé, en fait. Les choses ne se font pas forcément au jour le jour. Il faut savoir anticiper, à peu près sur une huitaine de jours, les besoins de l'enseignante en termes de préparation. Donc, le temps donné pour ces préparations n'est pas forcément équitable d'une journée à l'autre. Donc, c'est à l'ATSEM de savoir gérer son temps. Ça, c'est une grosse partie aussi des qualités à voir. D'accord. Ce métier, vous l'avez choisi pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier-là ? Alors, je ne l'ai pas choisi en début de carrière, en fait. J'ai travaillé pendant dix ans dans le commerce avant de me diriger vers ce métier. Et ce qui a fait basculer, en fait, mes envies professionnelles, c'est la naissance de mon fils, tout simplement. D'accord. J'ai eu envie de connaître ce que lui-même allait connaître dans les premières années de sa vie. J'ai eu envie de le suivre professionnellement. Et vous y êtes restée ? Voilà. Après, c'est une opportunité qui m'a été donnée par la NPE, puisqu'il proposait des formations de sa petite enfance. Donc, j'ai profité de cette occasion pour faire cette formation. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées. J'étais embauchée par la ville de Chelet en 1993. Et j'y suis toujours. Voilà. Donc, on imagine qu'il y a des côtés qui vous plaisent, qui vous motivent. Il y a peut-être aussi des aspects un peu plus désagréables. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une idée un peu des deux côtés du métier ? Alors, ce qui est motivant, c'est de voir la progression, en fait, de ces enfants devenus élèves tout au long des mois de l'année scolaire. Ça, c'est quelque chose qui est gratifiant aussi bien pour l'ATSEM que pour l'enseignante. Et je suis un peu comme ce qui s'est dit précédemment, les côtés plus négatifs, je les vois à peine. Parce qu'on est tellement passionnés par ce qu'on fait que c'est des choses à savoir, mais qui ne vont pas remettre en question le plaisir qu'on a de se lever le matin pour venir travailler. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier fatigant, on va dire. Le rythme est soutenu. Il faut être en bonne condition physique pour durer dans ce métier. Oui. Mais voilà, c'est la seule chose que je pourrais... Mais c'est important. Dire entre guillemets, voilà. Merci beaucoup déjà pour ces réponses. Il y aura certainement d'autres questions. On vous laissera bien sûr un moment pour les poser. Alors, n'hésitez pas. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez avec les enseignantes et les enseignants en étroite collaboration dans les classes de maternelle. Et Florence, c'est le métier que vous avez choisi. Vous l'exercez depuis combien d'années ? 15 ans déjà. Ah oui, déjà. Comment c'est jeune ? Toujours auprès de quelle classe ? Quel a été un peu le cheminement que vous avez eu ? Alors, le cheminement, et je rejoins ce qu'a dit Céline, c'est que j'ai commencé par une année de remplacement, ce qui m'a permis de jalonner ce parcours professionnel à travers différentes classes, ce qui a été à la fois une confirmation du métier de professeur des écoles et la révélation pour l'école maternelle. Ce qui fait qu'après l'obtention, l'année suivante de mon concours de professeur des écoles, j'ai eu la chance d'être affectée dans une école maternelle et j'ai évolué à travers différentes écoles sur le territoire. Pourquoi l'école maternelle plus que l'école primaire ? Eh bien, parce que je trouve que le sourire d'un enfant maternel, la fraîcheur de la maternelle, la liberté dont on jouit en classe maternelle, il faut rappeler que nous sommes assez libres de nos activités pédagogiques, le tout bien sûr encadré par des instructions officielles, on est très contrôlés, fort heureusement, mais on est libres de gérer notre journée comme bon nous semble. Et ça, c'est un véritable luxe, ce qui permet à la fois, évidemment, d'avoir anticipé notre préparation de classe sur plusieurs semaines, mais de se dire qu'à l'arrivée d'un enfant un matin à 8h15 qui vous apporte un trésor de sa maison, on est capable de surfer sur cet objet, sur une situation de vie, pour développer d'autres apprentissages, ce qui permet d'avoir une pédagogie vraiment basée sur l'expérientiel, et faire en sorte que chaque enfant aille à son propre rythme. Donc un véritable coup de cœur, la maternelle. Est-ce que c'est un métier, donc aujourd'hui vous êtes enseignante en grande section, est-ce que c'est un métier qui change, qui a changé entre le moment où vous avez commencé à l'exercer et aujourd'hui ? Oui, il a beaucoup changé. Alors il faut être très au clair, c'est-à-dire que quelqu'un qui a choisi le métier de professeur des écoles par passion restera passionné parce que le public est le même. Il faut avoir ses qualités relationnelles, de travail en équipe. Une parfaite osmose avec notre ADSEM, on forme à chaque fois un merveilleux binôme. C'est essentiel, le rôle ADSEM, professeur des écoles, un véritable travail d'équipe. L'excellente relation avec tous les parents qui nous font confiance. Donc il faut avoir quand même cette facilité à aller vers les autres, à échanger parce qu'on nous fait confiance. Maintenant, ce qui a changé, c'est pas forcément le travail pédagogique en lui-même, c'est l'évolution des enfants avec de plus en plus de parents qui nous transmettent une partie de plus en plus importante de l'éducation et puis aussi de plus en plus d'enfants en fragilité scolaire, ce qui amène à un travail plus important sur la gestion de dossiers administratifs pour les accompagner et puis faire en sorte qu'ils réussissent au mieux. Donc le travail pédagogique est forcément différent puisqu'il doit laisser le pas à tout cet accompagnement éducatif pour la réussite de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Donc, ok, ça on l'entend, il faut le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'il est important de connaître ? Alors, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas que la relation avec les enfants, il y a aussi la relation avec les parents. Est-ce qu'il y a d'autres côtés comme ça qu'on ne voit pas forcément quand on se dit, oh, je vais faire professeur des écoles, je vais avoir un rythme scolaire avec les vacances, etc. Je me fais exprès l'avocate du diable puisque ça peut faire partie des motivations et on le comprend. Mais finalement, est-ce que ça suffit à contrebalancer le reste aussi, l'énergie nécessaire ? Alors, par rapport au cliché, les enseignants ne finissent pas à 16h30. Ils ne profitent pas de 15 jours de vacances comme leurs élèves. Donc ça, c'est les clichés qu'il faut arrêter. Si on se dit aussi, on souhaite un métier qui, au regard du temps qu'on va passer, va nous permettre de gagner très confortablement notre vie, c'est pareil, ce n'est peut-être pas la voie qu'il faut choisir. Maintenant, à côté de ça, peut-être ce qui ne se voit pas, c'est toute l'énergie que l'on déploie en tant que professeur pour créer des activités qui permettent à chaque enfant de se développer dans le respect du à sa personne, de donner de l'enthousiasme, de faire en sorte qu'ils soient passionnés par ce qu'ils vivent en classe, qu'ils se sentent en sécurité. En réalité, c'est une foule de petits détails qui nous habitent et qui font que, quelque part, on n'est pas professeur des écoles de 8h le matin jusqu'à 16h30, mais quelque part du lundi jusqu'au dimanche. Mais je crois que, comme toutes les personnes qui sont présentes à cette table ronde, nous sommes des passionnés, il faut être généreux et quelque part, il faut aimer profondément ces élèves. Merci beaucoup, Florence. C'est super sympa d'avoir comme ça un aperçu de chaque métier. Et puis, alors, vous, Florence Cholot, vous n'exercez pas un de ces métiers-là, mais vous, puisque peut-être à l'issue de cette table ronde, les uns et les autres, vous allez vous diriger pour en savoir plus sur les formations, eh bien, vous, vous êtes formatrice à Jeanne Delannoux. Donc, c'est un établissement où on forme à une partie des métiers de la petite enfance, notamment un métier dont, on l'a un peu évoqué, mais on n'avait pas de représentant, celui d'auxiliaire de pluriculture. Pas vraiment. Non, pas vraiment, d'accord. Donc, c'est pas ça. Alors, parlez-nous des métiers que l'on peut découvrir et apprendre au sein du lycée Jeanne Delannoux. Alors, au niveau du lycée et du centre de formation, donc, on a différentes formations qui peuvent amener vers des métiers de la petite enfance. Alors, il y a pour les plus jeunes les différents bacs pro et bacs technologiques qui permettent de découvrir l'accompagnement, la prise en charge de l'enfant. Alors, je pense au bac pro, à SSP, accompagnement, soins et services à la personne. Et puis, le bac pro, sapat, services aux personnes et aux territoires. Donc là, avec un volet, à la fois une approche théorique et pratique, avec des temps de stage qui permettent de découvrir les différents milieux et puis les professionnels. et puis, il y a également un bac technologique ST2S, santé sociale. Donc, voilà, pour la partie lycée. Et puis, après, les métiers de la petite enfance, on l'a vu avec un des témoignages, on peut aussi s'orienter à tout moment de la vie. Et donc, au niveau du centre de formation, on va accueillir des personnes, alors, des jeunes adultes, mais également des personnes en reconversion, quel que soit l'âge. Il n'y a pas... Au niveau des profils, je pense sur le CAP petite enfance, par exemple, où on va avoir des personnes qui peuvent avoir de 18 à 50, 55 ans, voire... Voilà, donc il y a... On peut exercer quel métier avec un CAP petite enfance ? Alors, le CAP petite enfance, il va aborder l'enfant de 0 à 6 ans. Donc, on retrouve des perspectives à la fois dans les structures petite enfance, donc au sein des structures type multi-accueil, micro-crèche également, et puis, après, au niveau de l'école, donc à travers le métier d'ATSEM, et puis également, dans tout ce qui va être accueil périscolaire, accueil de loisirs. Donc, ça, c'est pour le volet structure collective, mais dans le cadre du CAP petite enfance, il y a aussi le travail à domicile, que ce soit à son propre domicile, donc comme assistante maternelle, ou également, donc, au domicile des parents en tant que garde d'enfant à domicile. Très bien. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le temps de répondre aux questions qu'on n'a peut-être pas abordées, que vous vous posez. N'hésitez pas, puisque le fait de la poser permet certainement de répondre à la même question que quelqu'un d'autre se pose. Ça peut être aussi des témoignages ou des compléments. Donc, nous avons des étudiants du lycée Europe qui sont présents et qui peuvent vous apporter un micro. Il vous suffit de lever la main et comme ça, on vient vers vous avec le micro. C'est aussi simple que ça. Profitons-en. On a un petit peu de temps pour ça et c'est aussi l'objectif de ces tables rondes. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de questions idiotes, surtout pas. Et c'est le principe même de ces tables rondes et du carrefour. J'attends les mains levées. N'hésitez vraiment pas. Ça peut être sur l'un des métiers ou sur un métier ou autre chose qu'on n'a pas abordé, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir si c'est important d'avoir le BAFA pour aller dans la petite enfance. D'accord. Alors, est-ce qu'il est important d'avoir le BAFA pour aller vers la petite enfance, vers un métier spécifique ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Est-ce que c'est un atout, en plus ? Alors, un atout, sûrement, ça ne donne pas la possibilité d'accéder directement au métier. Ça va permettre le BAFA de rencontrer l'enfant, de rencontrer le parent aussi. Pour vous, jeunes, ça peut être une première expérience. Après, pour rentrer dans les métiers de la petite enfance, on n'a pas évoqué toutes les formations, mais là, je vais vous parler un tout petit peu des structures petite enfance. en tant que coordonnatrice, quand j'ai à recruter quelqu'un, il y a des textes réglementaires qui régissent, en fait, les taux d'encadrement et les professionnels qui doivent être auprès des enfants. Donc, il va y avoir les agents CAP petite enfance, comme nous a évoqué Florence. Il va y avoir les auxiliaires de puériculture. Ensuite, on va avoir les éducateurs de jeunes enfants et puis les puéricultrices. Donc, c'est différents métiers qui se retrouvent pour accueillir l'enfant. Alors, le BAFA peut être une expérience, mais il ne va pas permettre d'exercer directement en structure d'accueil. Par contre, il permet d'exercer en centre de loisirs. Ça, c'est le diplôme, notamment, qu'il faut ou le CAP petite enfance pour être plutôt en accueil de loisirs. Et il apporte comme ça une première approche intéressante quand même dans un parcours. Je pense que oui, ça peut être une première approche qui est intéressante. Ce n'est pas obligatoire. Il y a plein, plein de professionnels qui n'ont pas le BAFA et qui se débrouillent très bien. Tout dépend un petit peu du cursus aussi d'études que fait le jeune. La personne qui va rentrer en CAP petite enfance, si elle le fait tout de suite, elle ne va pas forcément avoir le temps, en plus, de passer par le BAFA. La personne qui, par contre, va rentrer à l'école d'éducateur de jeunes enfants où c'est une formation de 3 ans, ben là, oui, ça peut permettre aussi de s'occuper l'été, d'avoir un petit peu d'argent et puis de découvrir l'environnement de l'enfant. Merci. Merci pour cette question. Avez-vous d'autres questions ? Nous en avons une. Bonjour. Y a-t-il un secteur qui recrute ? C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. C'est vrai. C'est un secteur que, je veux dire, moi, j'ai beau chercher, je ne trouve pas du tout. Alors, il faut avoir plusieurs années d'expérience. Donc, qui peut parler des débouchés ? Quels sont les métiers qu'ils recrutent ? Alors, est-ce qu'on peut préciser le métier ? Parce qu'on a vu qu'il y en avait plusieurs. Moi, je cherche partout, mais tout est... À part garder des enfants à domicile, c'est ce que je fais actuellement. Alors, en petite enfance, sur Cholet, on va surtout recruter des auxiliaires de périculture, des éducateurs de jeunes enfants, mais on va aussi avoir des agences et à payer petite enfance. Ce n'est pas la majorité, c'est vrai, des professionnels qui sont auprès des enfants. Mais il y en a quand même. Après, j'allais dire, la petite enfance, pour moi, vous êtes nombreux à être sur le marché de l'emploi, mais en même temps, c'est quand même porteur parce que la petite enfance, on a toujours besoin de mode de garde, de mode d'accueil et que du coup, que ce soit en effet à domicile, en structure d'accueil collective, on va avoir besoin. Alors, le fait d'exercer en structure d'accueil collective, on a toujours plein de demandes et donc des besoins de professionnels, mais l'accueil familial peut aussi se développer parce que, j'allais dire, la société peut évoluer et ça peut être aussi des modes de garde qui évoluent. Maintenant, les débouchés, pour moi, il y en a, mais c'est vrai que tout dépend du niveau du diplôme, des auxiliaires et des éducatrices de jeunes enfants, on en cherche tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas à l'hôpital, mais en tout cas, en structure d'accueil, on en cherche tout le temps sur le territoire de Cholet. Marie-Laure Pichot. C'est vrai que dans les maternités, il y a moins de maternités maintenant. Vous entendez parler de toutes ces petites maternités qui ferment. On regroupe dans des gros établissements. On quitte son métier beaucoup moins facilement maintenant. C'est des métiers féminins. Avant, dès qu'on avait deux ou trois enfants, les femmes arrêtaient de travailler. Maintenant, on travaille toute sa vie. Donc, effectivement, les postes, il y en a moins. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu moins facile de rentrer en structure, mais on a toujours des besoins puisque de toute façon, les maternités existeront toujours. On viendra toujours accoucher dans les maternités. On a besoin d'auxiliaires de périculture pour s'occuper des bébés. Donc, c'est quand même effectivement des métiers porteurs. Peut-être qu'il faut savoir aussi bouger et aller chercher les endroits où il y a un petit peu moins de monde parce que vous êtes effectivement nombreux mais on aura toujours besoin de ces professions-là. Donc, voilà, il y a la bonne corrélation entre le niveau, le diplôme, le lieu et n'hésitez pas ensuite à l'issue de cette table ronde à vous rendre sur les stands. Vous êtes tous au même endroit. On va peut-être préciser où vous trouvez. Ça peut être intéressant. Alors, nous, nous avons un stand de la polyclinique du parc. Donc, effectivement, n'hésitez pas à venir nous voir où on peut vous parler un petit peu justement de tous les métiers qui se trouvent à la polyclinique, les métiers autour de l'enfant mais aussi les métiers du médical. Voilà, donc ça, c'est dans le grand hall à gauche. Dans le grand hall, voilà. Alors, pour la petite enfance, le service petite enfance est représenté sur le forum et vous allez pouvoir y rencontrer des éducateurs de jeunes enfants, éducatrices, puisqu'en effet, pas d'hommes sur le service pour le moment, sauf le chef de service. Ah, c'est original ça. Voilà, quand même. Et donc, il y a des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de périculture, des agences CAP petite enfance, des péricultrices et ce, tout au long de la journée. Donc, n'hésitez pas, on est au FME 60 en face, la polyclinique du parc. Ah, voilà, c'est facile. Florence se dit où peut-on parler des métiers de l'enseignement. C'est dans le Grand Hall. Derrière. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est ressortir du chapiteau, vous rentrez dans le Grand Hall et là, vous verrez vraiment, vous avez toutes les infos, tous les stands possibles et inimaginables pour parler des métiers d'ATSEM, de l'enseignement, de professeurs des écoles. Et puis, pour vous, Florence ? Au niveau du Grand Hall, donc, pour les lycées et puis au niveau du chapiteau formation continue pour le centre de formation. Donc, le chapiteau formation continue, c'est en face. Il ne fait pas très chaud, gardez vos manteaux. Avez-vous d'autres questions ? Parce qu'on a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Oui, je vois une main se lever. On vient vers vous avec le micro. Deuxième rang, ouais, troisième, pardon. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir quel est le parcours, enfin les formations possibles pour être enseignante, professeure des écoles. Ah, pour professeure des écoles. Ça a changé récemment d'ailleurs. Il y a quelques années maintenant, professeure des écoles. D'accord. Alors là, vous avez une grande liberté. Liberté dans les disciplines. On va vous demander d'avoir votre baccalauréat, celui que vous voulez. Après de commencer un cursus licence, celle que vous voulez. Personnellement, j'ai fait histoire, mais si ça vous fait plaisir de faire mathématiques chinois ou autre, tout est ouvert. Moi, ce que je trouvais pertinent il y a 20 ans, c'était d'avoir un parcours sur une discipline que j'allais pouvoir transmettre plus tard à mes élèves. À l'issue de cette licence, vous allez intégrer un master, un master qui vous prépare au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. À l'issue de cette première année de master, on vous prépare d'ailleurs, pendant cette première année de master, au concours de professeur des écoles. Et dès l'obtention, donc vous avez mis 4 ans après le bac, ça passe très vite, parce qu'on est passionné. Vous obtenez votre concours de professeur des écoles et la deuxième année du master, vous êtes affecté dans une école, vous êtes rémunéré en tant que professeur des écoles stagiaires et à vous, la vie active. Donc on compte 4... Ça fait 5 ans au final. Voilà, on compte 5 ans après le baccalauréat, en sachant que vous êtes rémunéré au bout de la 4e... Enfin, dès le début de la 5e année. Début de la 5e, oui. Et puis, dans le contexte dans lequel on vit, c'est vrai que si vous êtes passionné par le métier de l'enseignement, il y a aussi cette sécurité de l'emploi qui, à l'heure actuelle, n'a pas de prix également. Merci pour cette réponse précise sur le métier de professeur des écoles. N'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur peut-être d'autres métiers. Oui, alors devant. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de représentant auxiliaire-père et éducateur de jeunes enfants. Je voulais savoir si quand même quelqu'un pouvait nous en parler un petit peu plus sur ce qu'on peut y faire, quel bac pour y accéder, quel est celui qui est le plus adapté. Alors c'est peut-être Céline ? Non. Si, 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 je peux. Après, Florence, tu compléteras peut-être au niveau du bac. J'allais dire, là aussi, il faut avoir le bac et on peut rentrer à l'école. Pour auxiliaire-père, ce n'est pas obligatoire, le bac. Il faut avoir 17 ans et pouvoir s'inscrire au concours. Pour avoir plus de précisions, vous pourrez aller sur le stand. Des collègues vous répondront précisément par rapport au cursus, par rapport à ce qu'on fait en structure d'accueil petite enfance. L'auxiliaire et l'éducatrice vont être là pour accompagner l'enfant dans ses journées à la crèche. Donc ça va être dans les repas, dans le sommeil, mais aussi dans toutes les activités qui vont lui permettre de se développer, de s'épanouir sans rien imposer. Ça, c'est un maître mot. Il ne faut pas penser que quand on arrive en structure, on va pouvoir faire faire des activités. Non, l'enfant, il est maître de son développement et on va l'accompagner pour qu'il grandisse. Voilà, donc ça peut être des activités après plus spécifiques si ça correspond aux besoins de l'enfant. En effet, donc pâte à modeler, pâte à selle, enfin comme on peut trouver après en maternelle, mais l'objectif n'est pas le même. Là, c'est vraiment le laisser faire, le laisser découvrir. Éducateur de jeunes enfants, la différence avec l'auxiliaire, c'est que le cursus n'est pas le même. L'auxiliaire, pour schématiser, si je peux le faire un peu comme ça, tu me diras, mais c'est un peu l'aide-soignante spécialisée chez l'enfant, comme la puricultrice qui est l'infirmière spécialisée chez l'enfant. Donc, il va y avoir tout le côté soins. Et l'auxiliaire puricultrice, dans son cursus de formation, elle va passer par le milieu hospitalier. L'éducatrice de jeunes enfants, ça va plus être une formation autour du social, de la psychologie. Elle ne va pas du tout réfléchir, enfin avancer sur le côté santé. Et puis, pour juste terminer, en fait, l'éducatrice de jeunes enfants, elle a une mission d'accompagnement de l'équipe, d'équipe d'auxiliaire, Agence CAP Petite Enfance, pour créer le projet de la structure. Et elle peut avoir des postes de direction. En fonction du nombre d'enfants accueillis, la directrice de la structure peut être soit éducatrice de jeunes enfants, soit puricultrice. Donc, des missions de management. Voilà des réponses précises. Et puis, effectivement, sur les cursus, toutes les différentes façons d'y accéder, n'hésitez pas ensuite à aller sur le stand. Merci. Merci, Céline. Avez-vous d'autres questions ? Oui, s'il vous plaît, encore au premier rang, mais à droite, nous avons une question. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir, j'ai le CAP Petite Enfance, et j'aurais souhaité passer le concours d'auxiliaire de périculture. Et on m'a parlé, oui, de Jeanne Delanneau, qui préparait ce genre de concours, en fait, pour adultes. Oui, pour préparer les concours, que ce soit auxiliaire, d'ailleurs, et puis éducateur de jeunes enfants, puisqu'on en parlait un instant, il y a des prépa-concours qui existent, tout à fait, qui permettent de préparer soit les profs d'admissibilité, soit les profs d'admission, enfin, ou les deux, en fonction du cursus qu'on a eu précédemment. Tout à fait, oui. Je voulais vous demander aussi, la préparation du concours, de septembre jusqu'à février ? Alors, en général, les prépa-concours, oui, quelles qu'elles soient, en tout cas dans ce domaine-là, vont aller jusqu'à janvier, février, puisqu'après, les concours sont programmés. Tout à fait, oui. D'accord. Et dès qu'on a, imaginons le concours, la suite, c'est aller en école, non ? Comment ça se passe là ? Par contre, je ne sais pas. Alors, quand on parle de prépa-concours, c'est une préparation pour, effectivement, entrer dans une école où, là, on va avoir la formation spécifique au métier en question, donc, que ce soit auxiliaire puriculture ou éducateur de jeunes enfants. Si, toutefois, je prépare le concours à Jeanne Delannoux, et j'ai mon concours, alors, est-ce que Jeanne Delannoux, à ce moment-là, ira, enfin, j'irai à votre école, mais pendant une année, deux ans ? Pas du tout. Non ? Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas. Pas du tout. Donc, il faut que je prépare le concours, que si je l'obtiens après, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, quand on parle de préparation au concours, c'est préparation aux épreuves pour l'entrée dans une école. Alors, après, école sur Nantes, sur New York, enfin, voilà, après, dans toute la région. Oui, il n'y a pas à Cholet. Non, non. Et donc, il faut s'inscrire au concours, se présenter au concours, et après, si on est admis, donc, on va suivre la formation. Elle dure combien de temps ? 10 mois sur les... 10 mois, d'accord. D'accord, quelques mois. OK. Et après, on obtient le diplôme d'état d'oxygène, de agriculture, c'est ça ? Tout à fait. 10 mois. Oui. C'est ça. Et après, on peut postuler, soit à l'hôpital, soit à la polyclimique, enfin, dans tout autre organisme. D'accord. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, surtout, ne restez pas avec vos questions, c'est tout l'objectif de ce moment, donc, profitez-en à l'issue de cette table ronde, ce que je vous propose, sauf s'il y avait une dernière question auquel cas, levez la main, que je n'oublie personne. S'il n'y en a pas, ce que je vous propose, déjà, c'est de remercier chaleureusement nos intervenantes. Vous pouvez les applaudir. Merci d'être venu un samedi matin nous parler de vos métiers qui, manifestement, vous passionnent. On se retrouve dans quelques mi-trouves dans quelques mi-trouves dans quelques mi-trouves dans quelques mi-trouves dans quelques mi-trouves